Amine de la reconquête, bonsoir. Les vacances sont finies, on attaque. Attaquons. Attaquons, attaquons, attaquons comme l'une disait... Qu'est-ce qu'il disait ça, le Maréchal Foch ? Comme dans les chansons. On attaque par le clan de la presse, donc on part très fort. Autour de cette table, Marie-Camille Gallique de Rivarol, Jean-Madirand de présent. Jean-Claude, vous ne dites pas bonsoir. Jean-Madirand, vous êtes fâché ? Bonsoir Serge, bien entendu. Je me regardais d'un air mauvais. C'est pas moi qui ai posé l'amour, enfin, je vous le dis. Mais c'est pas moi qui l'ai reçu, non ? Jean-Claude Varane, de National Edo, toujours. Bonsoir. Emmanuel Rattier, de Faits et Documents. Et puis, étant donné le sujet qu'on va traiter, je vous laisse deviner lequel, j'ai demandé à Pierre Bunel, Pierre-Henri Bunel, le commandant Bunel, qui est spécialiste du Moyen-Orient et des questions d'intelligence ou de renseignement. quoique l'intelligence en ce moment, en parlant de la CIA, c'est peut-être pas le mot qu'il faudra employer. Je vais demander de venir se joindre à nous pour nous apporter ses lumières. Bonsoir. Également, bonsoir mon commandant. J'ai demandé à Henri de Fersant. Qu'est-ce qu'il faut vous dire, mon commandant ? Vous êtes quoi ? Capitaine de vaisseau ? Non, enseigne de vaisseau. Enseigne de vaisseau. Alors, comment vous vous appelez ? Lieutenant ? Lieutenant. Alors, c'est le bruit que vous entendez, c'est parce qu'on manipule les micros, mais comme on a une pénurie de micros, il va falloir les manipuler. Mon cher Franck est très, très en colère parce qu'on manipule les micros, mais c'est comme ça. Il faut bien manipuler les micros. Voilà. Donc, Henri de Fersant. Alors, le sujet, vous avez deviné, vous savez de quoi on va parler. Je voudrais dire que je ne crois pas qu'on apportera d'informations, enfin, sauf si mes confrères et consœurs me contredisent. Je ne pense pas qu'on va avoir envie de participer aux lamentations générales qui accablent les télévisions et les radios. En ce moment, moi, je ne suis pas de ceux qui disent « nous sommes tous américains » parce que c'est des propos qu'on tient que quand on dit « nous sommes tous américains, nous sommes tous des juifs allemands », mais quand il y a un attentat en France, on n'entend jamais les gens dire « nous sommes tous français ». Je vous fais cette remarque au passage. Simplement, je pense qu'il faut traiter, pour nous, cette affaire sous l'angle de l'intérêt national, de la question nationale, qu'est-ce qui intéresse la France et quelles leçons, ou quelles conclusions, ou quelles leçons la France peut-elle tirer de ce drame, qui est une tragédie épouvantable. On est tous d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que je crois qu'il n'est pas utile de revenir sur le côté émotionnel de l'affaire. Ça concerne directement la France, pour une raison qui est dans le Parisien ce matin, et que je vais lire dans le Parisien. à Barbès, une communauté entre joie et inquiétude. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques minutes, la communauté arabe de Barbès, 18e arrondissement de Paris, était au courant des attentats commis aux Etats-Unis, alors que personne ne sait encore qui est à la tête du commandant meurtrier. Les commandeurs vont bon train dans le café de Mustapha, rue des Poissonniers. La télévision est allumée depuis l'annonce de la première attaque. Ici, les réactions sont violentes à la mesure du choc. Tout le monde est satisfait, raconte Mustapha. Personne ne pleure sur l'Irak et la Palestine. Nous ne pleurerons pas sur les Américains. On ne fait pas la guerre sans verser le sang. Les terroristes ont frappé là où il y avait du monde. Ils ont visé les symboles de l'Amérique. Dommage que Bush ne se soit pas trouvé là. De l'autre côté du comptoir, un jeune homme complète avec le sourire. Je vais faire la fête ce soir car je ne vois pas ses actes comme une entreprise criminelle. Cherchant à se faire entendre, Samuel crie J'ai vécu aux Etats-Unis et vous ne devriez pas être si contents. Les communautés arabes vont trinquer. Vous allez voir, dans une semaine, ce sera la guerre. Personne ne peut être satisfait d'une chose pareille. A l'extérieur, on ne parle plus que des attentats. Attroupés sur le trottoir, des jeunes échangent leurs impressions. C'est un acte héroïque. Ça va donner une leçon aux Etats-Unis. Ils se croient les plus forts. Eh bien, c'est la preuve qu'ils se sont trompés. Il y a une justice. Lance Rachid à l'intention de ses amis. Non loin de là, sur le boulevard Barbès, l'attention monte d'un cran. En quelques secondes, plusieurs voitures de police encerclent un véhicule arrêté sur le côté de la route. Étonnement de la part des badauds témoins de la Seine. Fausse alerte. Les passagers du véhicule viennent d'apprendre que le plan Vigipirate est tout juste réactivé. La communauté juive de France s'est dite cette nuit, horrifiée par le drame inouï que connaît l'Amérique, victime du terroriste kamikaze. Une cérémonie exceptionnelle en signe de solidarité avec le peuple américain est organisée cet après-midi à 18h30 à la synagogue de la Victoire, 44 rue de la Victoire, à Paris 9e. C'est un article signé Marie Ottavie dans Le Parisien de ce matin. Donc, qu'on le veuille ou non, la France ayant sur son territoire des Arabes et des Juifs, c'est-à-dire des citoyens de différents pays du Moyen-Orient qui ont probablement, pour plusieurs d'entre eux, la carte d'identité française, la France est donc un champ de bataille, un terrain d'affrontement tout à fait désigné. Et je crois qu'étant donné les méthodes en cours, il n'est peut-être pas tout à fait inintéressant de se pencher sur cette question. Voilà ce que je vous propose comme manque de réflexion au début. Mais bien entendu, si vous ne partagez pas, je suis confrère, mes vues sur la question, vous êtes parfaitement libre de faire connaître votre point de vue tout de suite. Alors, qui veut prendre la parole ? Marie-Camille Gallic. C'est tout à fait le... Bonsoir aux auditeurs. C'est tout à fait la manchette de Rivarol cette semaine puisque nous titrons des guérillas ethniques à la guerre. Et vous citiez le Parisien, Serge, je voudrais citer le monde de ce soir qui annonce que les Algériens condamnent l'empressement des Français à désigner les Arabes. Donc, ce reproche que nous fait le gouvernement d'Alger peut être repris à son compte par la communauté algérienne en France. Et ce qui est inquiétant, on s'aperçoit que ce qui est inquiétant, c'est certes le nombre et l'importance des communautés étrangères et notamment des communautés musulmanes non seulement en Europe mais même aux Etats-Unis et que ces communautés musulmanes qui comptent des individus parfaitement intelligents, cultivés, ayant fait de hautes études peuvent également parvenir à de très hauts niveaux de responsabilités. Il ne faut pas voir d'ailleurs les Arabes comme une masse de, je ne dirais pas d'éboueurs puisque maintenant la plupart des éboueurs sont des Européens, mais comme une masse inculte. Il y a parmi eux des personnalités tout à fait remarquables qui peuvent et qui arrivent haut dans les hiérarchies des différents services. Il n'est pas exclu qu'il y ait des Libanais ou des Palestiniens au sein même de services secrets ou naturalisés bien entendu puisqu'il y a les naturalisations comme vous le disiez. Emmanuel ou Jean-Claude Varane Emmanuel avait apporté peut-être un... J'ai l'impression qu'il y a une assez nette différence entre les radios et l'homme de la rue. J'ai passé quelques coups de téléphone, on m'a appelé, etc. La plupart des gens n'ont pas l'air d'être absolument catastrophés parce qu'il arrive aux Etats-Unis. Un certain nombre de gens trouvent d'ailleurs que c'est plutôt la monnaie de la pièce et il n'y a pas besoin d'être arabe pour évoquer les bombardements anglo-américains de la seconde guerre mondiale, évoquer Belgrade, évoquer la ratonnade de Bagdad et ce genre de choses. En revanche, ce qui est absolument incroyable, au début ça a cafouillé et puis on sent que c'est venu très très vite, c'est la machine médiatique qui s'est mise en route associée avec le personnel politique depuis ce matin où on voit tous les vatangs guerres du style Adler, Moïse, Lelouch, etc., qui désigne évidemment les arabes, en particulier Ben Laden, alors que lui-même a démenti dans une interview exclusive qui a été publiée par AP ce matin, toute implication dans cette affaire. Alors, je dois dire qu'on a un discours d'alignement absolument incroyable, il y avait un propos d'ailleurs de Pierre Lelouch qui est député de Paris qui dit ce n'est pas un attentat contre les Etats-Unis, c'est un attentat contre la démocratie et donc on passe d'un acte de guerre à un acte politique. Et on a eu aussi, pendant que je venais, il y avait Vaillant qui appelait les communautés au calme en France. Il y a une chose certaine, c'est que la machine médiatique s'est mise en branle d'une façon hystérique comme d'habitude pour dénoncer les Arabes. Elle est toujours en branle. Oui, je dis, elle s'est mise en branle, ça y est, elle est. Mais je ne sais pas plus que n'importe qui si c'est les Arabes. Il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que les seuls qui se soient officiellement réjouis, manifestement réjouis et ostensiblement réjouis de l'attentat, c'est les Arabes de Palestine qu'on a vus, qu'on a filmés, d'ailleurs avec une certaine complaisance, et les Arabes de Barbès, d'après, si j'en crois le Parisien, et je n'ai pas de raison de ne pas en croire le Parisien, je voudrais dire aussi qu'il y a dans la démarche médiatique qui consiste à faire porter, à montrer du doigt les Arabes, il y a comme toujours le moment parfaitement grotesque comme celui qui a consisté à nous donner comme preuve définitive de la culpabilité arabe dans l'affaire dont je ne doute personnellement pas, mais enfin, ce n'est pas le sujet, le fait qu'on avait trouvé une voiture dans un parking d'un des aéroports d'où avait décollé un avion suicide, une voiture dans laquelle il y avait des manuels de pilotage en arabe. Alors on imagine effectivement les gars qui vont vers l'aéroport et qui potassent le pilotage d'un Boeing 767 dans la bagnole manuel en arabe, c'est-à-dire que effectivement, c'est des gars qui ne parlent même pas anglais, ils ne sont même pas capables d'apprendre l'anglais, enfin, de parler l'anglais, de lire l'anglais pour apprendre à travailler un manuel de pilotage et on imagine très bien qu'ils sont à l'arrière de la voiture déchiffrant en arabe, tout ça est grotesque. la manipulation, le mensonge imbécile des médias prouvent d'abord que ces gens-là, et ils ont des bonnes raisons de le faire, prennent leurs lecteurs et leurs auditeurs et leurs téléspectateurs pour des crétins. Un autre exemple, c'est la presse suisse, on parle ce matin, mais pratiquement pas la presse française ou un tout petit peu le monde, et CBS en a parlé hier, il paraît absolument évident que l'avion, le quatrième avion, ne s'est pas écrasé tout seul. Il a été abattu par la chasse américaine, c'est très probable. Alors, Jean-Claude Varane, vous voulez dire ? Je crois qu'il faudrait quand même rester, puisque toi-même, tu l'as dit, rester un petit peu en France et que les problèmes d'insécurité quand même subsistent et que les noyaux, ça a été prouvé dans l'affaire des Etats-Unis, les noyaux en France, révolutionnaires, islamiques, et ainsi de suite, existent en France, nos amis certainement le confirmeront, et on peut rapprocher ça quand même à l'affaire de Béziers. Voilà un gars qui a été un petit peu un kamikaze parce qu'il s'était drogué un petit peu, mais qui avait quand même un armement quand même considérable. il passait pour un individu finalement vis-à-vis de sa famille, bien et tout ça, et il avait quand même un autre studio où il avait tout un tas d'armement. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui s'est passé aux Etats-Unis à une grande échelle peut très bien se passer en France demain à une petite échelle. Je suis parfaitement contenté. Dans l'éditorial du Libre Journal qui est sorti ce matin, j'écris, pardonnez-moi de me citer, mais si je ne le fais pas, c'est personne d'autre qui le fera, toute proportion gardée. Les attentats de New York et de Washington sont de même nature, pas de même dimension, mais de même nature que l'attentat au Bazooka de Béziers ou plus anciennement à Marseille, la tentative de détournement par un commando de fanatiques d'Islamique d'un Airbus que les terroristes avaient l'intention de jeter sur Paris. Il ne faut pas oublier ça. Quand le GIGN en 1994 a flingué les gars qui étaient sur le tarmac de Marseille, ils voulaient décoller pour aller jeter l'avion sur Paris et je dis ce qui a manqué à Safir Ouigouya, ce n'est pas la détermination raciste de tuer des Européens, ce sont les moyens de le faire et ce qui a manqué aux islamistes algériens de Marseille, ce n'est que le temps de décoller avant d'être abattu par le GIGN. Donc on est bien d'accord, c'est uniquement une question de moyens, ce n'est pas une question de nature. Le geste est exactement de même nature. et je crois que si on parle cyniquement d'un point de vue parfaitement glacial, il y a un aspect positif dans cette tragédie, c'est qu'elle force, quels que soient les responsables, je veux dire, même si les Arabes n'ont rien à voir avec cet attentat, l'aspect positif de cette affaire, c'est que ça force le discours politiquement correct à s'arrêter. C'est-à-dire que maintenant, plus personne ne pourra dire sans provoquer un gigantesque éclat de rire que l'islam est une religion de tolérance. Voilà. Et les hommes politiques n'osent plus le dire, on a entendu ce matin, enfin depuis hier, on a entendu à peu près toute la classe politique dire qu'il y avait un danger et qu'il fallait réagir, qu'il y avait un problème en France, parce que s'il n'y a pas de problème en France, je ne vois pas pourquoi on déclenche le plan Vigipirate. C'est quoi ? C'est pour protéger les intérêts américains qu'on déclenche le plan Vigipirate ? C'est bien parce que la France est sous le coup d'une menace et d'une menace intérieure. Jean-Marc Diran, un commentaire, une réflexion ? Oui, plusieurs. J'attendais que vous me donniez la parole pour une fois. Non, pas, j'attendais pour une fois. Ah bon, pardon. C'est ce que je voulais dire. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Emmanuel très justement, mais peut-être avec d'autres références. Parce que, après tout, moi je trouve tout à fait normal que les médias ne rappellent pas Dresde. Et pourquoi aussi, à chaque fois qu'il est question des Américains, pourquoi ils rappelleraient aussi le massacre des Indiens, etc. Mais ce qui me paraît plus frappant, plus précis, dans le sens même de la remarque que vous faisiez, c'est qu'ils ne parlent pas de l'Irak. Parce que si l'attaque terroriste sur New York est techniquement sans précédent, sans précédent techniquement, elle n'est pas sans équivalent dans l'horreur. L'horreur des centaines de milliers d'enfants qui meurent à cause du blocus dans un pays d'ailleurs, dans un pays d'ailleurs, qui est presque quotidiennement ou au moins hebdomadairement bombardé par des avions américains. Et anglais. Et anglais, c'est exact. Et anglais, c'est parfaitement exact. On comprend que les anglais ont peut-être des raisons d'évacuer aussi. Alors, ceci dit, non pas du tout pour faire une sorte d'arbitrage entre ceux-ci, les coups donnés, etc. Mais, comment dirais-je, l'émotion compréhensible des médias à l'égard de ce qui s'est passé à Mnathan et au Pentagone, qui est effectivement un stupeur, un stupeur compréhensible quand le Pentagone bombardait, bien, c'est l'émotion que les médias ont su retenir, quand on suppose qu'ils l'auraient quand même, et ont su retenir tous d'une seule manière, avec cette espèce de génocide des enfants irakiens qui, en raison du blocus, qui est maintenu malgré de faibles protestations de Chirac ou d'autres, ou de quelques Européens, qui est maintenu là. Et alors là, au sujet des médias, je crois que ça, ça me paraît plus actuel que, comme vous disiez très bien, après tout, pour vous dire. Et l'espèce d'émotion, ou plutôt, même pire que de l'émotion, l'espèce de terreur qui s'est emparée du système. On a vu les bourses s'effondrer parce que les tours du... Enfin, le centre commercial, le centre économique et financier de New York était détruit. Il faut quand même... Ça inspire deux réflexions. La première, c'est que c'est la preuve, s'il en fallait une, que le monde entier est assujetti au cerveau économique et financier de Wall Street, puisqu'il suffit d'abattre une tour dans laquelle il y a 500 entreprises pour que ça soit la panique totale sur les marchés. Oui, mais maintenant, il faut reconnaître que la bourse de tradition est exagérément émotive à tout ce qui se passe et aux propres illusions ou à la nervosité qui est la sienne. Oui, j'entends bien, mais leur réaction témoigne qu'ils considèrent que tout se passe là-bas. Et la deuxième chose, c'est que cette émotion-là, on ne l'a jamais ressentie quand les Américains ont consciemment et systématiquement détruit l'économie serbe par des bombardements qui étaient parfaitement ciblés sur les ponts, sur les ministères, sur les usines, sur les centrales électriques, sur les ministères qui faisaient tourner la Serbie. Là, on n'a absolument rien entendu. Mais là, il y a une évolution qui était affreuse mais qu'il faut enregistrer, c'est qu'il semble bien que désormais, ce sont les populations civiles qui sont là-ci, le privilégié, qui sont là-ci, le principal, les opérations de guerre, contrairement à ce qu'était tout le mouvement de la civilisation, qui était d'essayer de maintenir, autant que possible, de maintenir le civil, le non-soldat, le non-militaire, de le maintenir en haut des conflits. Je voulais dire une seconde chose pour précisément de ce que vous avez dit. On ne sait pas quel est le coupable, quel est l'agresseur, mais comme vous le disiez, ça pose la question de l'islam. Parce qu'on imagine mal, même dans les pires complexités que l'on puisse inventer, que ce soit l'Israël qui soit responsable de ses attentats. On imagine mal... Non, il faudrait une imagination perverse. Oui, il faut... Jean précédent, je ne sais pas, mais en tout cas, tout à fait perverse. Oui, perverse. On imagine mal que ce soit la puissance allemande revivissante et reprise d'une crise de nazisme qui ait fait ça. Il est quand même de simple... C'est peut-être des catholiques intégristes. Non. Non, mais je ne sais pas si ce n'est pas des gens de Mgr Lefebvre. Pas les catholiques intégristes, mais justement... Ou la secte du mandat à Rome. Justement, les intégristes. Parce qu'on croit... On repense à ça. Ça pose la question de l'islam, mais avec tout de suite la fausse solution. La fausse solution rassurante à la fois et réductrice, c'est qu'il y a l'islam... Bon islam. ... de la religion de la paix, et puis l'intégrisme islamique. Les modérés. L'intégrisme islamiste même. L'intégrisme islamiste. Or, le mot... L'histoire de l'intégrisme, intégrisme est un mot d'origine catholique qui vient du milieu catholique, et nous sommes bien placés pour savoir que c'est une fausse notion, que c'est un terme arbitraire, que c'est un leurre, que c'est une appellation strictement polémique et qui est entièrement trompeuse. Et qu'en général, d'ailleurs, ceux qui sont appelés intégristes, c'est ceux qui, dans ce monde laïcisé, si ce n'est pas ce monde d'athéisme, attendent d'en s'appeler intégrisme, tous ceux qui ont une religion et qui y croient. Ah, ils sont intégristes, parce qu'ils ne sont pas en train d'ouvrir leur religion aux idées contraires à ce qu'ils croient. Donc l'intégrisme, c'est tout à fait une fausse notion, et il faut tout de suite, n'est-ce pas, il faut tout de suite dire que le problème de l'islam ne se résout pas avec cette discrimination, cette discrimination, horreur de discrimination, entre l'islam pacifique et un supposé intégrisme islamiste. Naturellement, il y a des hommes qui sont comme ci, il y a des hommes qui sont comme ça, il y a des tendances diverses, tout ça, je le veux bien, mais il y a effectivement, et il y a même sans doute, et j'en terminerai avec ce dernier point, cette, comment dirais-je, cette constante de la faiblesse de la politique américaine qui a consisté depuis presque un siècle maintenant à équiper, financer et armer ceux qui allaient être ses principaux ennemis, et à partir du moment où ceux-ci manifestent l'oscillité, à les contenir tout de même, à les contenir, mais sans plus, et à chercher à les amadouer. Et ça, c'est comme ça qu'ils se sont comportés à l'égard de l'URSS, c'est comme ça qu'ils se comportent actuellement à l'égard de la Chine, et c'est comme ça qu'ils se comportent à l'égard de l'islam qui pose un problème, le problème, et c'est là où nous sommes très désarmés, pas nous, mais les classes dirigeantes occidentales, et j'en termine là-dessus, nous sommes moralement très désarmés en face du pseudo-devoir que nous avons d'accueillir l'expansion ethnique, l'expansion culturelle, l'expansion politique de l'islam. Il y a une expansion de l'islam, et cette expansion de l'islam, même si elle comporte, admettons tout ce qu'on voudra, une grande partie d'islamistes modérés, de gens honnêtes et très fréquentables, je le veux bien, mais cette expansion de l'islam, nous sommes désarmés parce que nous n'imaginons pas d'autres, notre classe politique n'imagine pas d'autres attitudes que de l'accueillir et de la favoriser et de lui construire des mosquées dans notre paysage. Et ça, c'est un très grave, de notre point de vue spécialement national, c'est probablement l'aspect le plus grave du problème. Alors, de même qu'aujourd'hui, on parle des catholiques conciliaires et des catholiques intégristes, il faut parler maintenant des islamistes conciliants et des islamistes intégristes. Je crois que... Oui, mais de même que les catholiques dits conciliaires au sens où vous l'entendez sont justement des gens qui ne sont pas... Qui ne sont pas catholiques. Vous n'irez pas jusque-là, mais en fait, je comprends ce que vous voulez dire et je incline en partie à y souscrire. De même, il faut prendre, de même qu'il faut prendre, quand on parle du catholicisme, le prendre catholisme tel qu'il est dans son intégrité, quand on parle de l'islam, il faut prendre l'islam tel qu'il est dans son intégrité et dans son dynamisme principal, dans ce qui fait son dynamisme. Jean-Claude Varane. Oui, je crois quand même, notre ami parle... C'est une atteinte au peuple. C'est une atteinte au peuple parce qu'effectivement, le peuple américain a été touché. C'est que, attention, c'est des points stratégiques qui ont été touchés. C'est quand même les deux tours, c'est quand même le portagone et le quatrième avion devait se diriger certainement sur Camp David. C'est quand même psychologiquement, en dehors de la population qui a été touchée, ce sont des points stratégiques qui ont été touchés. Emmanuel Rattier. Moi, ce que j'aimerais, enfin, j'aimerais avoir l'avis de M. Bunel. On va lui donner la parole. Il faut voir à qui le crime profite. Oui, c'est là. Je ne suis pas du tout convaincu que ça profite aux pays arabes qui peuvent parfaitement avoir un sacré retour de bâton. Quand on parlait d'imagination perverse tout à l'heure, je disais, ce qui est embêtant, c'est qu'il faudra quand même... Les gouvernements ont souvent fait des actes dans les guerres ou dans la paix, des actes qu'ils pensaient que ça leur profiterait et sur lesquels ils se sont trompés. Mais pour le moment, il reste quand même absolument sidérant que, alors qu'on a dit que la CIA n'avait pas fait son travail et les services secrets américains, la NSA, etc., depuis plusieurs mois, ils disaient qu'il y avait des risques d'attaque. Mais enfin, quand on considère qu'il y a le système échelon plus quand même le pouvoir des services secrets américains et de leurs alliés dans le monde, on reste quand même absolument sidérés qu'il n'y ait eu aucune intervention américaine pour tenter d'intervenir rapidement. Et j'aimerais qu'on en parle parce que c'est... Alors, attendez, attendez, attendez... Je voudrais faire une remarque initiale au sujet qu'apporte Hattier, qui est une remarque d'un scepticisme total. Il me semble que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale nous montre que les services de renseignement ont toujours su ce que l'ennemi allait faire d'un côté et de l'autre. Ils l'ont toujours su. Ils l'ont toujours dit. Mais l'information est arrivée au milieu d'autres informations dont certaines étaient fausses, dont d'autres étaient pour tromper l'ennemi et le pouvoir politique qui a à choisir en toutes ces informations, ils ne tombent pas forcément sur les bonnes. Enfin, je ne suis pas d'accord parce qu'ils savaient pour Coventry, parce qu'ils avaient l'énigma, mais pour qu'on ne sache pas qu'ils avaient la machine à déconner, ils ont laissé bombarder les villes anglaises. Pour Perlard-Bord, ils savaient parfaitement que ça allait être attaqué et ça me fait beaucoup rire quand aujourd'hui on parle de l'affaire de Manhattan et pour l'Irak où on savait parfaitement que l'ambassadeur de risque américaine était au courant. Mais c'est même elle qui l'a provoqué. Ils savaient les trucs qu'ils ont provoqués, évidemment, il ne manquerait plus que ça qu'ils sachent pas ce qu'ils ont provoqués. Vous vouliez dire quelque chose ? Oui, moi, on parle en effet, vous parliez de l'hystérie sur Ben Laden. Mais enfin, moi, ce qui me frappe, c'est que Ben Laden est aussi, c'est l'ennemi numéro un des États-Unis. Tout le monde l'a dit et répété. Mais c'est aussi en quelque sorte l'allié, il a été le principal agent américain en Afghanistan, mais il est un allié objectif actuellement des États-Unis en Asie centrale, parce qu'on parle énormément du conflit proche-oriental et ça me paraît un petit peu, le conflit proche-oriental est terriblement passionnel. On l'a vu à Durban, je voudrais revenir sur Durban, d'ailleurs, et sur la concomitance entre la fin de la conférence de Durban dans laquelle Shimon Peres a salué un grand succès pour Israël et la série d'attentats. Mais donc, revenons à Ben Laden. Enfin, la presse, enfin, les milieux russes sont extrêmement inquiets de l'activisme actuellement de Ben Laden dans toutes les anciennes républiques soviétiques socialistes. en Tadjikistan, au Kyrgyzistan, en Ouzbékistan où il y a une totale action de déstabilisation et peut-être le commandant Bunal pourra-t-il nous apporter des renseignements à cet égard. Or, si vous voulez, ça, c'est ce qu'on appelle le grand jeu pour le contrôle des routes pétrolières et de l'acheminement pétrolier qui est aussi important que pouvaient l'être les routes de la soie jusqu'au 15ème siècle. Ce sont les nouvelles routes de la soie. Or, de ce point de vue, en déstabilisant complètement les anciennes possessions de Moscou, Ben Laden fait objectivement le jeu américain. Or, ça, je ne l'ai jamais entendu dire dans tout ce que l'on a dit depuis hier sur Ben Laden. Il y a un autre détail qui a été négligé, qui n'a pas été dit. Enfin, j'ai vu nulle part. Bien sûr, on le trouvera dans Rivarol. C'est que l'attentat de Wall Street est intervenu 10 ans jour pour jour après la signature de l'accord soviéto-américain sur l'interruption de l'aide aux factions en Afghanistan. 10 ans jour pour jour. C'est le 11 septembre 1991 que les Américains et les Russes se sont mis d'accord pour se retirer chacun de leur côté. Les Américains cessant leur aide aux talibans et aux Moudjahidines, plus exactement aux Moudjahidines, c'est-à-dire à Ben Laden, et les Soviétiques interrompant leur aide au gouvernement de Kaboul. Mais si je me souviens bien d'ailleurs, comment s'appelaient ces missiles américains que les Stingers ? Et il leur est revenu un Stinger sur la tête d'ailleurs contre un bâtiment de l'US Navy. Si je me souviens bien, ce... Ça s'achète très facilement au marché noir et il n'avait certainement pas 10 ans parce qu'il a bien fonctionné. Ce ne sont pas des munitions qui durent très longtemps. Non, non, mais c'est ancien, ça, c'était peu après le... Le bâtiment d'Aden, c'est 93. Non, non, le... Je vous propose de donner la parole aux auditeurs par l'intermédiaire de Victoria et ensuite, on demandera au commandant Bunel de faire le point du technicien. Ce qui arrive aux USA, c'est l'arroseur arrosé. Pardon, j'ai pas le micro. Ils me l'ont enlevé. Ce qui arrive aux USA, c'est l'arroseur arrosé, et la politique américano-sioniste qui dirige le monde fait du terrorisme en toute impunité. Autre message. Hier soir, en sortant de chez moi, on klaxonnait à hauteur du pont de Sèvres comme si la France avait remporté un match de Coupe du Monde. J'ai été choquée chez les amis en Amérique, mais pas surpris, cela délimite la future ligne d'affrontement. Pourquoi ne serait-ce pas un coup monté d'Israël pour faire attaquer les Arabes par la suite ? Ne pensez-vous pas que les USA eux-mêmes pourraient être derrière ces attentats ? Seule une organisation puissante, un État peut être à l'origine de ces événements. On peut s'en convaincre par le fait que les services secrets américains ont été dépassés. Oklahoma City. Les Américains ont utilisé les Afghans et les ont entraînés dans leur combat contre les Russes. La menace islamique existe toujours pour les Russes du côté de Tchétchène. Les services secrets russes ne seraient-ils pas en train de manipuler les islamistes entraînés par les Américains contre l'Amérique ? C'est du pile-pou de mercerie, c'est ça. Une des conclusions tirées hier par les commentateurs est qu'il faut d'urgence un gouvernement mondial. Oui, ça, mais à tous les coups. Et nous, depuis des années, des armes s'entassent dans les HLM des banlieues, 18e, 19e, 20e arrondissements, quand ils sortiront tout cet arsenal, qu'allons-nous faire ? Alors, à ce propos, il faut rappeler, je ne sais plus qui faisait ça, est-ce que Céry Varol ou je ne sais plus quel journal de la famille rappelait les propos de Mme Aubry qui avait même poursuivi un journaliste. Qui avait poursuivi, non, nous ne l'avons pas, ça n'a pas paru, en tout cas, alors je l'avais fait, ça n'a pas paru, mais c'était dans le point. Ah, c'est dans le point ? C'est dans le point, mais ça nous a été envoyé par Internet, Serge. Vous avez dû le recevoir par Internet. J'ai cru que c'était paru chez nous, mais Mme Aubry avait poursuivi un journaliste qui avait dit mais il y a des armes de guerre dans les banlieues et qui avait même tourné, il avait tourné un reportage qui a été diffusé sur une télévision d'État dans une émission qui venait de commencer et c'était un reportage qui montrait du trafic d'armes dans les banlieues, dans les cités des territoires occupés en France et elle avait donc attaqué El Kabash avait immédiatement supprimé l'émission et le journaliste en question avait été accusé d'avoir monté de toute pièce son reportage et il était arrivé à faire la preuve que son reportage n'est pas du tout monté et le problème d'Aubry à l'époque c'est qu'elle ne pouvait pas accuser ce journaliste d'être un provocateur d'extrême droite parce qu'il avait un nom maghrébin ce qui faisait difficulté comme on dit aujourd'hui et donc il a fait un procès lui et il a gagné son procès donc l'État en l'occurrence Aubry est allé jusqu'à fabriquer des fausses preuves pour essayer de démontrer que l'existence d'armes de guerre dans les banlieues est un mensonge alors que c'est la vérité on le sait maintenant et on en a la preuve définitive depuis Béziers entre autres et d'ailleurs il y a une chose que j'ai remarqué je ne sais pas si ça vous a frappé c'est que après Béziers on a commencé à voir sortir dans la presse des informations disant ah mais il y a 15 jours il y a eu une rafle dans une cam il y a un mois on a saisi des armes et tout mais au moment où ça s'est produit l'information n'a pas été rendue publique c'est à dire qu'effectivement des flics faisant leur boulot devaient tomber par hasard sur des caches d'armes et les saisissaient et à ce moment là les vaillants et compagnie disaient surtout écrasés écrasés parce que si le comte français apprend que dans les cités des territoires occupés en France il y a des armes ça va nous foutre le bordel donc on n'en parle pas on ne va pas faire état de ce brillant succès de la police on écrase mais à partir du moment où c'est les les occupants eux-mêmes qui montrent qu'ils sont armés par l'intermédiaire du camarade Birouya et de son lance-roquette alors à ce moment là il faut montrer que l'état est présent et qu'il a fait le nécessaire et que des armes ont déjà été saisies là on est dans le cœur du mensonge politico-médiatique oui mais Serge c'est là où je vous trouve très optimiste pour une fois mais excusez-moi je vous trouve très optimiste quand vous dites que après ce septembre noir on ne pourra pas dissimuler que la responsabilité le j'ai dit on ne pourra plus le faire sans provoquer un éclaterie en général oui et bien je crains entre nous cinq on en éclate je crains que justement l'hypocrisie ne perdure et que qu'on fasse une différence entre les arabes les arabes ben laden enfin des arabes angelaba et et un peu mythique et puis mais qu'on n'applique pas le raisonnement à nos à nos beurres en nike et en casquette d'autres lettres non il en reste trois petits le coran a promis aux kamikazes une place privilégiée au paradis d'Allah et 70 vierges à leur disposition j'ai entendu ça sur france inter et france info et puis tous ces islamistes qui ne veulent pas se mettre au diapason du pays où ils vivent qu'ils rentrent chez eux s'ils veulent coloniser qu'ils aillent le faire ailleurs on peut le dire mais pas seulement aux islamistes en général ceux qui ne sont pas bien chez eux en France ils ont toujours la recherche de foutre le corps et de rentrer au pays ça me paraît une très bonne solution comme disait Schroeder Haus und Schnell dans certaines banlieues il faudrait appliquer la loi martiale voilà et puis alors un admirateur personne ne souligne que c'est quand même le plus fabuleux coup de commando de tous les temps qu'en pensez-vous ? alors justement Pierre-Henri Bunel je rappelle que vous êtes un ancien des services vous avez d'ailleurs publié tout récemment un livre qui est passionnant parce qu'il est totalement original dans le ton qui s'appelle Mes services secrets qui raconte vos aventures d'espions y compris aux côtés des américains et des arabes et des arabes et donc je sais comment tout le monde travaille donc vous êtes un expert de la question et je vous ai demandé de venir pour nous faire profiter de votre expertise comme on dit maintenant c'est un mot très à la mode faites-nous profiter de votre expertise moi je préfère qu'on dise expérience bah oui mais moi vous savez que je pratique couramment le franglais le pigeon english et donc j'ai remarqué vous avez sursauté plusieurs fois notamment à l'instant quand vous êtes un bon connaisseur du Coran encore que vous soyez un catholique pratiquant je peux le dire puisque c'est dans votre livre mais vous connaissez bien le Coran vous avez sourcillé quand on a parlé des 70 ouris qui sont promises au paradis d'Allah à ceux qui donnent leur vie j'aimerais bien qu'on m'indique la sourate ça doit être un verset satanique non il y a des allusions de ce style qui sont faites dans les hadiths du prophète mais c'est pas pour des kamikazes bon alors maintenant sur le plan technique alors d'abord je voudrais qu'on redresse et j'ai eu l'occasion de le faire sur RMC Info tout à l'heure et je n'étais pas le seul et plus ça va plus il y a des gens qui le disent je voudrais qu'on redresse une vérité d'abord ce n'est pas 2, 3, 4 attentats c'est un attentat sur plusieurs cibles et contrairement à ce qu'on dit et ça c'est à cause de l'émotion que provoque le décès de tant de personnes y compris et ça je suis désolé mais ça me fait de la peine parmi certains de mes camarades du Pentagone parce que je pense que j'ai des camarades avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler qui sont morts dans cette affaire c'est une opération de toute petite ampleur c'est une opération qui concerne 5 véhicules dont 4 avions sur lesquels 1 a raté sa cible et 1 ou 2 bonshommes à pied alors monter une opération comme ça contrairement à ce que tout le monde veut raconter pour des tas de raisons c'est très facile alors je me suis amusé à remonter l'opération comme si je devais la réaliser moi-même j'ai appliqué deux choses d'abord des principes que m'avait indiqué que m'avait enseigné à l'occasion d'une discussion à bâton rompu monsieur de Maranche et puis ensuite mon expérience et puis voilà alors voilà ce que j'ai fait je me suis dit voilà moi je veux pour des tas de raisons et je sais pas lesquelles mais des tas de raisons frapper le G8 son bras armé qui est les Etats-Unis et donner une leçon en indiquant qu'il faut modifier la politique étrangère américaine donc mondiale qu'est-ce que je fais il faut que je frappe d'une manière significative et irréversible le World Trade Center si j'avais voulu m'attaquer aux Etats-Unis je me serais attaqué à Wall Street dans le World Trade Center on a tué des tas de gens mais pas que des américains il y a des français des allemands des japonais des juifs des arabes donc premier objectif deuxième objectif il faut se payer le pentagone mais se le payer de manière significative troisième objectif il faut donner une leçon en frappant pas très grave le département d'état le problème étant posé avec on m'a reproché à l'occasion parfois dans ma carrière on a dit ouais Bunal de toute façon il résonne comme un arabe si on veut coopérer avec des gens ou les combattre c'est la même chose il faut apprendre à raisonner comme eux alors je me suis dit bon qu'est-ce que j'ai comme de quoi j'ai besoin d'abord pour faire tomber le World Trade Center on a essayé avec une bombe c'est pas efficace ensuite ça pose des problèmes de logistique et comme maintenant les américains se méfient ça va pas être facile et bien il y a une solution simple c'est d'utiliser des avions mais des avions j'en ai pas et si j'en ai pas j'en vole comment j'en vole comme on a toujours fait depuis longtemps alors le World Trade Center il y a deux tours il faut deux avions ensuite il faut que je me paye le Pentagone alors je veux me le payer de manière efficace donc je vais faire une action simultanée avec des bombes qui pètent à l'entrée de façon à empêcher la sortie le temps que les gens sortent par les issues de secours qui se retrouvent parce qu'ils vont avoir 3-4 minutes pour se retourner et je fais tomber aussi un avion dessus et ensuite pour bien expliquer d'où ça vient je vais me payer le département d'état et je me suis dit après comment on peut mettre ça sur pied il faut une question de minutage et on ne peut pas se planter on ne va pas pouvoir forcément travailler sur les fréquences des avions pour leur donner des ordres pas possible parce qu'on va se faire repérer par la Gognon et on va savoir d'où ça vient et puis ça demanderait une infrastructure trop puissante et bien pour faire un timing c'est très simple on prend des avions de ligne et on prend des avions de ligne avec des plans de vol alors le problème des avions de ligne surtout des avions de grande ligne c'est qu'ils n'ont pas d'horaire en revanche il y en a qui ont des horaires ce sont les navettes et les navettes aux Etats-Unis il y en a partout en particulier entre Boston et New York entre New York et Washington entre Boston et Washington entre Ottawa ou Québec et Washington ou New York et ces navettes on monte dedans sans réservation voilà une chose intéressante alors comme j'ai vécu aux Etats-Unis j'ai été souvent en mission aux Etats-Unis j'ai beaucoup utilisé le système des navettes il n'y a aucun problème alors ça voilà il faut expliquer pardon quand vous dites on monte sans réservation c'est-à-dire quand on arrive on va sur le tarmac on monte dans l'avion c'est comme exactement comme un autobus ou un métro c'est comme un autobus on arrive au guichet il reste des places on le prend il n'y en a pas on prend l'avion suivant si on ne peut pas prendre l'avion prévu on téléphone tout de suite et à ce moment-là l'opération ne se fait pas parce que par le téléphone on peut parfaitement joindre par le téléphone portable on est toujours à portée dans les avions américains on est toujours à portée d'un téléphone portable sur les navettes c'est interdit de s'en servir mais tout le monde le fait bon alors voilà comment on peut monter cette affaire donc il me faut des avions j'ai 4 objectifs alors quel était le 4ème j'en sais rien mais bon on parle de Camp David mais ça aurait très bien pu être soit le NSA à Fort Meade soit la CIA à Langley je veux dire que on ne sait pas et est-ce que je peux coordonner plus de 4 avions ça me paraît difficile donc pour l'objectif que je veux le moins abîmer que je veux frapper en dernier je mets une bagnole piégée avec un conducteur et téléphone portable donc maintenant qu'est-ce qu'il va me falloir comme personnel il me faut des gens prêts à mourir dans les avions peut-être dans la voiture piégée et comme poseur de bombes il faut que les gars soient prêts à se faire péter avec leurs bombes alors effectif dont j'ai besoin pour la phase aérienne il y a 4 avions avec 6 agents chacun dedans ça fait 24 personnes sur ces 24 personnes alors par avion il y a un pilote et 5 je dirais commandos ou 5 on peut les appeler comme ça puisque maintenant même les assassins sont appelés des commandos un pilote qui n'a pas besoin d'être très compétent parce que quand l'avion a décollé et qu'il est en vol automatique c'est très facile de changer les données de vol ou de prendre le manche et de l'amener en kamikaze sur la cible et les 5 agents suffisent si on prend des avions de petite taille regardez bien ce qui a été pris bon maintenant il va falloir les armer comme l'immigration est quand même dangereuse que de toute façon on enregistre le service de l'immigration est un service dangereux pour les opposants que même si on ne s'enregistre pas à l'avance pour voler mais quand on prend son billet on donne son nom de façon à faire la liste d'avionnage et que les ordinateurs ça réagit vite il faut éviter que quelqu'un de suspect un des 6 soit pris avec des armes si on n'a pas de prétexte pour l'empêcher de monter il montera donc il faut faire arriver les armes alors là c'est une phase terrestre de l'opération alors en phase terrestre il va me falloir 12 hommes ah alors pour quels sont les 12 hommes il y a 3 aérodromes de départ au maximum je ne sais pas si les 3 avions les 4 avions sont partis de Boston mais en tout cas il y en a 2 qui partaient de Boston c'est les 2 qui devaient aller frapper le World Trade Center donc s'il y avait 4 avions il suffisait de 3 équipes d'aéroport ces équipes d'aéroport il me faut 3 bons hommes tous les 3 équipés d'armes blanches puisque apparemment c'est des armes blanches qui ont servi comme ça s'il y en a un qui se fait gauler il y en a 2 autres qui arriveront à poste parce qu'ils seront contents d'avoir gaulé le mauvais et le temps qu'on l'interroge etc l'avion a décollé donc je pense qu'avec 3 je maximise je mets 3 parce qu'avec 2 ça peut marcher 3 aéroports à 3 personnes ça en fait 9 1 conducteur pour la voiture piégée et 2 poseurs de bombes 1 suffit je ne sais pas combien il y a eu de bombes exactement qui ont pété au Pentagone mais je dis 2 comme ça je maximise donc vous voyez bien que la phase aérienne 24 personnes la phase aérienne 12 hommes on en est à 36 phase terrestre phase aérienne de 24 hommes phase terrestre 12 hommes au total 36 personnes pour l'opération alors le recrutement maintenant on dit oui il va falloir former les pilotes ça prend des mois non non pas du tout il y a une chose que les gens perdent de vue avec la récession des compagnies aériennes depuis plusieurs années de nombreux copilotes formés sur Boeing n'ont jamais été qualifiés pilotes il y a eu des restrictions de personnel et si on regarde bien ce qui s'est passé dans les pays sous-développés et un pays que j'aime beaucoup qui est la Jordanie y est passé aussi nombre de pilotes de Boeing et d'Airbus de la compagnie Alia ont été débauchés et on a débauché les copilotes parmi eux l'essentiel était Arabes parce qu'il y avait beaucoup d'Arabes parmi les copilotes mais on a conservé principalement les Jordaniens et on a exfiltré les Pakistanais les Palestiniens etc on a donné une priorité aux Jordaniens sur l'affaire Alia parce que je connais bien la compagnie Alia j'ai un ami qui est pilote et qui est jordanien il est arabe mais jordanien jordanien donc lui il est resté donc on ne manque pas de pilotes parmi les desperados le problème contrairement à la question qui m'avait été posée sur RMC tout à l'heure ce n'est pas de trouver 4 pilotes kamikazes non c'est parmi tous les pilotes sur le tarmac ont sélectionné 4 qui sont prêts à mourir ce n'est pas parmi tout un tas de pilotes on a trouvé 4 kamikazes le problème est inverse c'est donc facile à ce moment là il faut monter l'opération pour monter l'opération il faut se renseigner sur les timings ça c'est très simple on va dans n'importe quel aéroport et on prend comme on a dans nos gares à nous on prend la liste des navettes avec les horaires le timing il est tout fait on dit au type tu prends une navette qui décolle à telle heure tu prends une navette qui décolle un quart d'heure après et tous les deux vous allez taper toi tu vas taper sur la tour sud toi tu vas taper sur la tour nord ou la tour nord d'abord la tour sud en plus j'en sais rien peu importe et ensuite une heure après à peu près on fait l'explosion simultanée des bombes et de l'avion sur le pentagone et c'est là que ça merde regardez bien ce qui s'est passé dans les faits il y a eu les explosions de bombes d'abord évacuation du pentagone avec les autorités en priorité et l'avion est tombé sur les gens qui faisaient les procédures d'évacuation pour le matériel d'urgence et en dernier et ça ça suffit on a suffisamment de marge on fait tomber donc en même temps quand on tombait sur le pentagone on pouvait tomber sur un autre objectif la chasse il semblerait que la chasse soit intervenue après l'attaque sur le deuxième la deuxième tour donc ils se sont payés l'avion près de Pittsburgh et la dernière équipe celle qu'on ne pouvait pas timer comme ça donc pour laquelle on ne pouvait pas utiliser un avion parce que timer plus de 4 équipes dans ces conditions là c'est quasi infaisable à ce moment là on prenait une voiture et c'était l'explosion la moins dévastatrice donc le système si vous voulez demande très peu de moyens les avions c'est les américains qui les ont fournis l'armement c'est des cutters les volontaires il y en a et les équipages peuvent avoir été pris aux Etats-Unis je veux dire les équipages de tueurs les pilotes peuvent venir d'ailleurs mais ce qui est absolument certain c'est que les gens de piste viennent des Etats-Unis et il y a aux Etats-Unis c'est une chose qu'on ne perçoit pas que les américains ne voulaient pas percevoir on trouve des tas de gens qui sont prêts pour diverses raisons à participer à un coup comme ça je suis absolument persuadé que le bonhomme qui a fait péter Oklahoma City et qu'il a fait contre un bâtiment fédéral etc c'est pas forcé que tout ait été initialisé à l'intérieur des Etats-Unis il y a une une information qui avait été prise dans dans l'AFP que j'avais prise dans l'AFP que j'avais contrôlé par Associated Press après l'attentat sur Oklahoma City les anglais à l'aéroport de Heathrow la police de l'air et des frontières et des agents du SIS dont un je le connais bien ont arrêté un type qui était jordanien de citoyenneté palestinien d'origine et qui avait dans sa valise des trucs bizarres qu'on ne comprenait pas qu'il ramène en Jordanie parmi ces trucs bizarres il y avait une pince à sortir qui peut effectivement servir à sortir les causes de batterie sur des câbles mais aussi des détonateurs sur du cordeau détodant bon les flics anglais ont arrêté ce jordanien et l'ont déjà vu pendant 48 heures et les américains ont dit laissez-le repartir il y avait eu souvenez-vous avant ça l'attentat du World Trade Center perpétré de l'extérieur on ne pouvait pas admettre qu'un bâtiment fédéral à Oklahoma City soit descendu par autre chose qu'un américain de l'intérieur ça c'est une affaire domestique c'était à la limite admissible mais un coup de plus perpétré de l'extérieur ça n'était pas admissible alors maintenant en ce qui concerne les gens qui ont participé à ce coup ce coup donc d'hier ce ne sont pas forcément que des arabes pour motiver quelqu'un à participer à un coup pareil je pense que dans les avions si c'était effectivement des islamistes que le coup est parti il n'y aura eu que des islamistes mais parmi le personnel de piste on peut très bien avoir trouvé des gens qui n'ont pas du tout apprécié ce qui s'est passé en Yougoslavie ou des gens qui n'apprécient absolument pas que pour diverses raisons le soutien américain semble se reculer en Macédoine à Luceka il y a des tas et des tas de raisons qui peuvent pousser des gens à participer à un coup pareil surtout s'il y a peu de risques donc pour le personnel au sol ce n'est pas forcé qu'on ait à chercher uniquement des musulmans ou des islamistes d'autant qu'il faut ajouter un détail puisque vous parliez des navettes c'est que les navettes elles restent à peu près 35 à 40 minutes au sol entre deux voies maximum 45 minutes on ne peut pas faire la sécurité les gens de ménage passent avec des aspirateurs et ils peuvent très très bien à ce moment là avoir dans l'aspirateur ou dans leur trousse des cuters qui glissent entre les coussins et c'est comme ça c'est comme ça vraisemblablement que ça s'est passé il y a quand même énormément enfin dans le personnel d'entretien des avions il y a très peu de véritables Américains exactement alors si vous voulez il y a une telle fracture sociale aux Etats-Unis puisqu'il faut bien parler comme d'autres présidents bien aimés qu'on trouvera toujours des hommes de main pour des coups comme ça surtout si éventuellement on leur donne un peu de sous mais c'est même pas forcément nécessaire alors si vous voulez je vais terminer avec cette affaire là on peut beaucoup critiquer les services de sécurité américains mais à partir du moment où cette opération peut parfaitement se monter sans internet parce que c'est pas la peine d'aller interroger internet pour avoir les horaires de navettes à partir du moment où on est à minima sur les communications à partir du moment où on ne met en jeu aucun PC opérationnel et bien des services de sécurité qui sont essentiellement axés sur le renseignement technique et qui ont oublié le renseignement humain j'ai assez travaillé à leur côté pour savoir qu'ils ne sont pas bons en renseignement humain et mes amis britanniques quand j'étais en Bosnie-Herzégovine partageaient exactement cette opinion que j'ai et bien ils ont été débordés mais ça aurait très bien pu nous arriver à nous simplement nous avons encore beaucoup d'indics partout nous on travaille encore avec le système du renseignement humain de contact et si en 94 les équipes françaises gouvernementales décisionnelles en particulier les équipes de monsieur Pasqua ont eu la certitude que le Boeing enfin l'Airbus risquait d'aller sur Paris c'est parce que parmi des gens qui étaient pourtant opposés au gouvernement algérien qui étaient pourtant avec l'AIS il y a des gens qui ont dit ah non non on ne va pas laisser tomber sur Paris et on a de la famille là-bas et ils avaient des contacts sur le terrain pour aller leur parler discrètement ils n'ont pas eu besoin de téléphoner en France donc si vous voulez je ne prétends pas que ça ne nous arrivera pas mais les rapports de renseignement les rapports entre les agents de renseignement et leurs sources que ce soit chez les anglais chez les espagnols chez les portugais chez les danois même ou chez nous sont radicalement différents de ceux qui se passent aux Etats-Unis voilà merci commandant Bunel je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle mes services secrets ça c'est le deuxième livre que vous avez publié le premier livre a été crimes de guerre à l'OTAN il est en cours de réédition d'ailleurs en novembre merci de cette présentation moi ça m'a passionné je ne sais pas si tout le monde était aussi intéressé que moi mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un me donner un plan d'opération terroriste aussi clair et nous annoncer le prochain coup qui va monter j'ai un alibi je nettoyais des radis et ensuite j'allais voir mon éditeur pour signer pour un nouveau livre alors que je suis là un alibi j'ai un alibi persan vous vouliez dire quelque chose peut-être prenez le micro de Marie-Camille oui bah juste un petit rappel historique puisque il faut rappeler que c'est quand même curieux chaque fois que les Etats-Unis ont voulu rentrer en guerre à chaque fois il s'est passé un incident si j'ose dire qui pousse l'opinion publique américaine dans le sens où on veut qu'elle aille par exemple en 1898 alors que les Etats-Unis voulaient faire une guerre contre l'Espagne pour lui voler ses colonies un cuirassé américain le mène totalement obsolète explose opportunément dans le port de la Havane tuant 900 marins américains permettant aux Etats-Unis de déclarer la guerre à l'Espagne en 1915 alors que les Etats-Unis voulaient rentrer en guerre contre l'Allemagne le Lusitania paquebot de luxe américain transformé en croiseur auxiliaire bourré d'armement de soldats canadiens naviguant sans escorte sans escorte vers Liverpool et coulé opportunément par un sous-marin allemand qui tout opportunément aussi opportunément avait su que le paquebot était sans escorte et a su très exactement la position du paquebot communiquée par la marine britannique donc a coulé le Lusitania et ses 1500 passagers provoquant donc l'entrée en guerre des Etats-Unis en 1941 alors que les Etats-Unis voulaient rentrer en guerre contre le Japon alors que les Américains savaient pertinemment que les Japonais allaient attaquer Perlarbourg puisque les codes de la marine japonaise avaient été décryptés d'entrée les Américains donc le lendemain de la veille le lendemain de la fête de la flotte les Japonais attaquent Perlarbourg ou comme par hasard les deux porte-avions de la marine américaine du Pacifique étaient partis opportunément en opération une semaine avant les Japonais ne coulant à Perlarbourg que des cuirassés hors d'âge notamment c'était des cuirassés d'avant la première guerre mondiale qui n'était pas de valeur militaire très importante mais qui a quand même provoqué la mort de plus de 3000 marins américains en 1965 lorsque les Etats-Unis ont voulu intensifier leurs actions contre le Vietnam du Nord on a appris opportunément qu'un navire de guerre américain a été attaqué par les Nord-Vietnamiens amenant l'entrée en guerre des Etats-Unis évidemment là c'est encore mieux si j'ose dire le navire de guerre en question n'avait jamais été attaqué mais bon ça on l'a su bien après la guerre vous avez oublié la canonnière de Yangtze la canonnière de Yangtze oui c'est encore un autre prétexte pour intervenir et le dernier en date 1994 l'attentat à Oklahoma City qui intervient opportunément juste au moment où on avait assisté à une vague nationaliste aux élections américaines où le parti démocrate avait été pulvérisé aux élections et où le gouvernement cherchait un moyen de casser les reins aux milices patriotiques qui commençaient à prendre une ampleur jugée inquiétante du côté du FBI donc je ne voudrais pas faire voilà je ne voudrais pas tirer des plans sur la comète en ce qui concerne les attentats d'hier mais comme le disait le Christ que ceux qui ont des oreilles entendent merci merci de ce petit rappel historique d'autres réflexions sur cette question ou est-ce qu'on passe à autre chose je veux dire ce qui me frappe c'est que le commandant Bunal nous a expliqué comment il envisage l'organisation de cette opération ça demande un minutage extrêmement précis oui il est assuré par les horaires d'avion oui non mais il fallait qu'il soit préparé depuis pas plus de deux mois depuis plusieurs semaines allais-je dire la validité des horaires d'avion est de deux mois donc pas plus de deux mois et en fait ça demande pour le préparer une ou deux personnes de coordonnateurs oui mais ça demande une grande une grande discrétion une grande habileté des coordinateurs justement pour éviter toute indiscrétion oui mais ça en fait vous savez c'est extrêmement simple parce que on prépare l'opération à deux ou trois quand on l'a bien conçu à deux ou trois on recrute le personnel des avions de façon à les préparer psychologiquement et pour les gens qui sont à terre ils sont déjà identifiés et reconnus depuis des années et c'est là qu'on entre sur un travail qui nous concerne car depuis des années on repère sur des zones sensibles c'est ce que je disais au début que justement le terreau est là voilà alors le terreau est là et il est là dans presque tous les pays occidentaux oui il est là dans tous les pays où ce sont les économistes et les actionnaires de grandes sociétés multinationales qui font la loi parce qu'il y a toujours des gens qui dans la société qu'on est en train de nous mettre sur pied reste sur le carreau quand on a une société qui met l'argent au sommet de tout au lieu de s'en servir comme d'un outil nécessairement on oublie des hommes et quand on oublie des hommes il y a des gens qui réagissent alors ça c'est le sujet d'un article que vous publiez dans le numéro du libre journal qui vient de sortir je le cite encore une fois science économique un mensonge je n'avais pas fini mon raisonnement mais donc ça n'a pas été improvisé même il fallait donc une longue préparation mais justement peut-on envisager qu'il ait été préparé dans la perspective de la conférence internationale contre le racisme à Durban oui c'est tout à fait possible et faisable pour la bonne raison qui était préparée elle depuis deux ans si vous voulez là je suis resté en technicien du coup de commando je n'ai pas insisté sur les raisons qui peuvent avoir motivé cette action mais il est bien évident que je souhaiterais insister sur un point quand même dans cette affaire c'est qu'on a visé à titre de semence uniquement le département d'état ça veut dire voyez ce qu'on leur a fait à vos copains du G8 et aux gens que vous employez comme homme de main le pentagone et bien si vous continuez on va vous faire pareil c'est pour ça que mon inquiétude car j'ai une inquiétude vis-à-vis des civils américains comme j'ai et j'ai de la peine pour ceux qui y sont morts comme j'ai de la peine pour ceux qui meurent sous les bombes américaines et anglaises en Irak comme j'en ai eu à propos de la Yougoslavie je ne changerai pas de toute manière personne ne peut ne pas quand on a connu le terrorisme personne ne peut pas compatir quelles que soient les victimes quelles que soient les victimes parce que les morts sont horribles je pense que les affaires ne sont pas finies car ce que j'ai dit sur RMC je vais le répéter ici j'ai eu l'occasion de discuter de cette affaire de ce genre d'affaires après l'attentat d'Aran en Arabie Saoudite en 1998 avec un agent de la CIA qui était en poste à Bruxelles et à l'occasion d'un déjeuner je lui ai dit ceci essayez d'imaginer une petite équipe de terroristes qui détourne un avion de la compagnie Red Adair bourré d'explosifs parce qu'il part souffler des puits incendiés il le détourne il le fait tomber sur la maison blanche qu'est-ce que vous faites ? il me répond c'est pas possible de détourner un avion de la compagnie Red Adair j'ai dit bon d'accord prenons un avion d'une ligne intérieure il le fait tomber sur la maison blanche qu'est-ce que vous faites ? il me dit c'est pas possible vous devriez écrire des romans comme Tom Clancy je lui ai dit écoutez je n'y connais peut-être rien mais nous nous y sommes passés avec le métro donc vous vous pouvez très bien y passer avec des avions réfléchissez-y donc il y a une chose qu'il faut voir et je pense que les analystes parce que malheureusement ils n'ont pas de synthétiseur eux les analystes américains et les synthétiseurs américains et anglais et français et russes pensent certainement à la même chose qu'est-ce qu'on a comme cible emblématique chez nous les américains qu'est-ce qui nous reste comme cible emblématique alors vous avez bien sûr la maison blanche mais à mon avis c'est peut-être un des derniers objectifs mais vous avez encore Fort Knox vous avez la CIA qui apparemment n'a pas été frappée vous avez la NSA qui n'a pas été frappée il y a la Silicon Valley la NASA mais je pense que la Silicon Valley c'est des fabricants c'est des exécutants le NSA c'est pire parce que le NSA c'est l'organisme central de renseignement technique qui s'occupe essentiellement d'économie dans l'imaginaire planétaire la Silicon Valley est importante c'est peut-être la NASA comme objectif la NASA c'est quand même plus difficile parce que là la protection est permanente donc il vaut mieux travailler dans l'agriculture c'est là d'ailleurs que je me suis retiré il fait des radis mais il y a une chose qui me paraît quand même très très inquiétante c'est que nous ne sommes pas exempts des mêmes choses ah bah bien entendu nous ne sommes pas exempts des mêmes choses et les anglais les allemands ont toute raison d'être inquiets alors justement commandant savez-vous on dit qu'on a réactivé le plan Vigipirata oui oui mais est-ce qu'on est capable de donner une certaine efficacité à Vigipirata alors que j'avais l'impression que le plan Vigie Euro mobilisait pas mal des effectifs militaires qui semblent beaucoup manquer puisque j'entendais qu'à la base de Montigny les Metz la base aérienne il manquait 646 hommes bon écoutez vous y sont passés ceux-là vous touchez un point clé nous avons une armée de terre qui est en cours de professionnalisation qui est en train de se réduire comme une peau de chagrin et qui est engagée partout et dont comment s'appelle-t-il le ministre à l'Hégi un trou Richard à laquelle Richard vient d'annoncer qu'il allait appliquer les 35 heures et chose fabuleuse il a dit on va appliquer les 35 heures mais sans réduction d'horaire alors là c'est un magicien à mon avis ça doit être la réduction de solde en maintenant les horaires bon alors ce qu'il faut voir c'est que les effets d'annonce c'est très bien le chef d'état-major de l'armée de l'air a annoncé ce matin qu'il allait y avoir 4 patrouilles de défense aérienne c'est à dire une dizaine d'avions c'est pas la peine de mentir 4 patrouilles ça fait 8 les patrouilles c'est 2 prêtes à décoller dans les 2 minutes ouais bah ça fait des années que c'est comme ça ça fait partie du dispositif d'alerte permanent il a été ramené de 16 à 8 en 95 ou 96 et depuis il est à 8 avions je vois pas où est le changement Vigipicrate on fait monter 1100 bonshommes du 8ème RPIMA pendant combien de temps un mois et après ils vont redescendre de toute manière ça fait partie l'essentiel c'est qu'il se fasse pas des temps ça fait ça fait partie des mesures qu'on montre parce qu'il faut faire quelque chose mais actuellement les américains ont fait des grandes déclarations on va frapper à faire une opération militaire oui mais sur qui ? l'amiral Lacoste a dit une chose formidable il a dit ils vont donner des coups de poing dans un édredon exactement alors ce que je disais moi quand on faisait quand on voulait utiliser des forces armées régulières contre la lutte antiterroriste je disais ça correspond quand on a des puces dans une paillasse elle est tirée au fusil mitraillé on fait péter la paillasse mais on touche pas une puce le travail est un travail de tout le monde donc c'est vrai qu'il y a un travail de services spécialisés à faire mais il y a aussi un travail de motivation de tout le monde c'est une participation des citoyens à la défense et à partir du moment où on réduit la notion de légitime défense et bien à ce moment là et on la réduit à sa simple expression je veux dire que quand j'ai été instruit sur l'emploi et l'usage des armes en et hors service c'était clair il y avait en particulier un article qui disait il n'y a ni crime ni délit si l'homicide ou les blessures ont été infligées en repoussant l'effraction de nuit d'un local habité c'était clair mais maintenant c'est fini actuellement vous avez un policier qui ouvre le feu il passe les trois quarts du temps il passe ou en correctionnel ou en assise généralement en correctionnel parce qu'en assise ils ont peur qu'ils soient acquittés c'est la raison pour laquelle le brigadier Bois c'est la raison pour laquelle le brigadier Bois qui vient d'être condamné à trois ans de prison avec sursis mais surtout à la privation de ses droits professionnels puisqu'il n'a plus le droit de travailler a été traité par un tribunal correctionnel alors que son avocat voulait que l'affaire passe en assise où il savait qu'il ferait comprendre au juré la réalité de cette affaire et qu'il obtiendrait l'acquittement pur et simple et il est passé en correctionnel où le juge après lui avoir affligé il est infligé trois ans avec sursis lui a fait la leçon en disant j'espère que vous ne retrouverez pas de travail pendant que dans la salle il y avait un arabe qui gueulait il a été filmé par Canal Plus je le raconte dans le livre journal justice de merde France de merde gueulait-il à la gueule du juge qui faisait semblant de ne rien entendre alors que normalement il aurait dû dire gendarme emparez-vous de cet individu et le condamner au maximum pour injure menace de mort etc. pas du tout il a fait comme s'il n'entendait rien et il sermonnait le pauvre brigadier bois qui n'en pouvait mais et qui surtout voyait son univers s'effondrer parce qu'il ne travaillera plus jamais ce type donc voilà on est là dans le cadre d'une justice qui est devenue folle littéralement mais c'est toutes les institutions oui parce que si vous voulez moi je vais redire ce que j'avais dit sur LCI quand j'avais été reçu à propos de l'affaire Araignée les services de renseignement les services de police une armée la justice ce sont des services publics à recrutement spécial à statut particulier comme on veut mais ce sont des services publics c'est par la tête que pourrit le poisson à partir du moment où les services publics reçoivent des ordres aberrants et bien ils exécutent des ordres aberrants alors si vous voulez moi je ne vais pas refaire le monde de toute façon c'est a priori c'est le monde qui va me refaire quand je vais être jugé en assise en décembre on ne va pas me faire de cadeaux mais il y a une chose qui est absolument certaine je reste français je reste patriote et je reste fidèle au peuple français dans toutes ses composantes moi je n'ai rien contre le fait qu'un type soit baséné et parle avec un accent à condition qu'il essaye de parler français qu'il s'habille en français qu'il va le vivre comme un français c'est son truc je côtoie suffisamment d'immigrés qui n'ont pas l'intention de rester comme moi quand j'étais en Jordanie ou en Égypte avec qui je m'entends très bien et j'en côtoie aussi d'autres qui ont l'intention non pas de s'intégrer mais de s'assimiler alors moi on en côtoie aussi d'autres et je voudrais si vous permettez vous citer deux textes qui vont vous montrer un petit peu ce qui se passe dans notre pays et pourquoi la question la question du terrorisme islamo-maghrébin est une vraie question en France aujourd'hui parce qu'on pourrait penser par exemple qu'il ne peut pas se passer en France ce qui s'est passé aux Etats-Unis parce que ce n'est pas dans les banlieues ce n'est pas dans les milieux qu'on va recruter des kamikazes je ne sais pas si ce n'est pas dans ces milieux qu'on va recruter des kamikazes mais je vais vous lire un texte qui est considéré comme le grand succès du rap en ce moment c'est un texte qui est chanté par un groupe qui s'appelle Sniper tireur d'élite en français c'est intitulé Du lit rire aux larmes et les auteurs chanteurs s'appellent Aketo Black Renegas et El Tussiano Desh alors ne me demandez pas ce que ça veut dire ça ne veut probablement rien dire d'ailleurs mais c'est comme ça et le texte dit la chose suivante la France est une garce et on s'est fait trahir la haine le système voilà qui nous pousse à les haïr la haine c'est ce qui rend nos propos vulgaires on nique la France et ses tendances de musique populaire on est d'accord et on se moque des répressions on se fout de la république et de la liberté d'expression faudrait changer les lois et pouvoir voir bientôt à l'Elysée des arabes et des noirs au pouvoir frère il faut que ça pète tu sais que le système nous marche dessus nous on baisse la tête on ne baisse pas la tête on n'est pas prêt à s'avouer vaincu des frères tombés tous victimes de trahison de façon s'il n'y aurait pas de balance il n'y aurait personne en prison la délinquance augmente même les plus jeunes s'y mettent pète des bus parle de braquage et à l'école ils raquettent frère il faut que ça pète tu sais que le système nous marche dessus nous on ne baisse pas la tête on n'est pas prêt de s'avouer vaincu les frères sont armés jusqu'aux dents tous prêts à faire la guerre ça va du gun au fusil à pompe pitbull et rottweiler frère je lance un appel on est là pour tout niquer leur laisser des traces et des séquelles avant de crever ça c'est le succès du jour c'est vendu à la fnac c'est vendu sur amazon.fr et les critiques de musique des journaux bien pensants trouvent que vraiment du rire aux larmes mais le premier album d'une jeune formation de rap repérée sur des compilations qu'herteront de choc made in France ce groupe est issu du rassemblement de Aketo etc de rire aux larmes à scène les revendications de l'ensemble sur des tempos variés globalement endiablés et pour lesquels pas moins de 5 producteurs cotés ont été conviés à corser la sauce Paris réussit les tchatschernés s'installent dans une plus qu'honorable filiation etc etc voilà ça c'est une des critiques qu'on peut faire sur ce texte alors c'est ça la réalité de l'occupation en France oui mais alors je voudrais quand même attirer l'attention sur quelque chose ces gens là ne sont pas des musulmans même s'ils se revendiquent de l'islam et là je voudrais faire un point l'islam est une réalité dans un certain nombre de pays et j'ai vécu en pays majoritairement musulmans c'est ce que je raconte dans mon livre je ne souhaite pas que la France devienne musulmane ça c'est une évidence bienvenue au club mais il y a une chose qu'il faut voir nous pouvons et nous avons et en particulier dans nos services des musulmans je dirais non pas intégristes même pas intégrés assimilés qui sont naturellement musulmans et en général pas très pratiquants d'ailleurs mais quand ils sont pratiquants c'est sans excès et le gros problème de cette affaire nous avons pas à gérer parce que j'aime pas qu'on gère la gestion de crise c'est bon pour les diplomates plus on gère la crise plus elle dure donc plus on justifie son traitement moi je suis un militaire enfin j'étais pour aller à la crise on doit les traiter et on doit les traiter avec l'environnement réel de toutes les données de l'histoire il y a une chose qui ne change pas c'est la géographie la géographie c'est entre autres la géographie humaine alors si systématiquement on fait l'assimilation entre des actions comme celle de de New York et Washington et l'islam premièrement on se plante parce que je crois bien avoir essayé de vous démontrer que c'est pas forcément que des musulmans qui sont dans les conjurés et deuxièmement s'il y a des gens qui veulent s'assimiler ils se sentent rejetés alors des musulmans assimilés j'en connais alors évidemment la différence entre eux et moi c'est qu'ils mangent pas de peau et qu'ils boivent pas de pinard tant mieux ça m'en fait plus mais mais encore boivent pas de pinard c'est pas évident mais il y a une chose qui est qui me paraît extrêmement dangereuse c'est de mettre la charrue avant les breux la charia avant les breux disait ADG parce qu'à ce moment là on va tomber et bon si vous voulez ça c'est c'est d'expérience on va tomber dans des excès qui sont le pendant de ceux que nous dénonçons on en est pas encore là franchement oui mais ne tombons pas dans l'excès inverse juste avant l'affaire de New York il y avait eu Saint-Ligne dans le Parisien sur une autre affaire de transport on a appris c'est Saint-Ligne durant l'été que un non-lieu a été rendu cet été au bénéfice de l'Algérien qui avait provoqué le déraillement du train 20 000 Paris faisant deux morts et 20 blessés et qui avait reconnu avoir provoqué ce déraillement le juge s'est appuyé sur une expertise concluant qu'il était en état de démence au moment des faits alors moi j'ai repris les faits parce que je te les regardais à l'époque ils n'ont pas publié enfin ils n'ont pas publié son nom là mais à l'époque ils l'ont publié c'est une affaire qui date de 98 juin 2000 juin 2000 cette affaire c'est extrêmement simple c'était un Algérien installé en France depuis 1974 qui habitait Paris en région parisienne et qui travaillait en région parisienne alors moi je veux bien qu'on soit dément et qu'on se retrouve à Chagne sur Rhône qu'on part en dément on fait 400 km bon après il a installé des rails sur les voies de chemin de fer il avait effectué quelques mois avant un voyage à Damas il a été identifié à l'époque toutes les journées on en parle y compris l'humanité disant qu'il a été identifié comme un sympathisant islamiste par la DST Chagne sur Rhône c'est quand même l'endroit à 500 mètres de l'endroit où ils ont fait dérailler le train c'est l'endroit où on avait retrouvé la bouteille de gaz avec l'empreinte de Calcal qui a permis à l'identifier et en 95 à Chagne sur Rhône c'est où on a arrêté le groupe de 40 islamistes qui sont passés en cours d'assises alors moi je veux bien que ce type ait été dans un état de démence mais je trouve que ça fait quand même beaucoup et ça effectivement ça fait 5 lignes pour le parisien j'en parle cette semaine et c'est le seul qui en est parlé et c'est durant l'été durant l'été on ne sait pas par quel juge d'instruction on ne sait pas de toute façon les sériales de toute façon maintenant on a l'impression que systématiquement tous les meurtriers récidivistes en grand nombre les sériales killers c'est ce qu'on appelle les sériales killers maintenant ils sont tous fous il n'y en a pratiquement plus un seul à partir de 5 ou 6 crimes ils ne passent plus en justice on peut poser la question est-ce qu'il y a un nombre de je veux bien que le déracinement soit facteur de troubles psychologiques mais est-ce qu'il y a un nombre quand même un peu exagéré de psychotiques parmi les immigrés ou alors est-ce que ce nombre est normal compte tenu du nombre réel des immigrés mais je remarque que également il y a eu l'affaire de Béziers il y a cette affaire de non-lieu qui est absolument scandaleuse il y a eu un sourd muet algérien qui dans le en Seine-et-Marne de Marie-Lélis a tout à coup tué une femme dans la rue c'est parce qu'il ne s'entendait pas voilà sans doute il était en état de démon ça fait quand même il ne faut pas oublier et l'affaire et l'affaire de Barbès où c'est également un démon un démon qui est franchement d'ailleurs dans un endroit où il n'y a pratiquement que des maghrébins tué trois mais il y en aurait encore cinquante comme ça et même cent mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce n'est pas une addition c'est une doctrine je vous rappelle que c'est une doctrine et c'est une doctrine qui est enseignée en philosophie et qui a et qui a et que Edombadinter est un exemple c'est une doctrine que les criminels ne sont pas des criminels mais des malades que la société est responsable que la société par le fait qu'elle n'a pas su les accueillir et les choyer et doit prendre la responsabilité des actes qu'on appelait criminels et délinquants et que il faut faire autre chose que les punir autre chose que les punir il faut les réinsérer mais pas les enfermer mais voilà et ça c'est une doctrine qui a cours à l'école de la magistrature c'est une doctrine qui fait partie quand même de ce qu'il faut bien appeler l'idéologie dominante parce que oui mais à ce moment là vous en trouverez encore 50 et vous en trouverez 50 de plus et ça n'ajoutera absolument rien car ce sont des gens qui mettent en application plus ou moins consciemment plus ou moins complètement qui mettent en application une doctrine qui d'ailleurs remonte pratiquement à Rousseau c'est connu c'est ce qu'écrivait Saint-Exupéry en disant et si tu laisses se multiplier les cafards m'expliqua mon père alors naissent les droits des cafards lesquels deviennent évidents très joli c'est très joli mais là c'est une doctrine qui est une doctrine philosophique oui mais cette doctrine philosophique on a vu qu'elle était que les gens l'oublient les moralistes et les humanistes l'oublient dans l'affaire du terrorisme de New York par exemple ah mais parce que quand on est l'idéaliste qui prétend que le monde externe n'existe pas quand il reçoit un coup de pied au derrière il trouve que ça existe ça a toujours été comme ça c'est là où je trouve très bonne la question de qu'a posé Roger Hollindre à nos ministres etc alors qu'on se déchaîne contre les terroristes qui ont frappé les Etats-Unis est-ce qu'ils s'indigneraient si les Américains pourraient éviter de nouveaux attentats pratiqués des interrogatoires musclés oui les Américains vraiment quoi non ? non je dis les Américains vraiment ? la question concerne les Américains ? ah bah oui parce que les autres ça concerne les Américains pardon vous avez pas bien compris on donne la parole aux auditeurs pour finir il nous reste 4 minutes l'avion qui est tombé en Pennsylvanie n'a pas pu être détruit par la chasse américaine car cet avion un avion détruit en vol explose alors que cet avion s'est écrasé pas tout de suite à propos pardon à propos des militaires qui patrouillent dans les gares et ailleurs sous la responsabilité d'un gendarme ils n'ont pas leur boîtier chargeur engagé et les munitions sont dans des sachets plastiques hermétiquement fermés on peut douter de l'efficacité de ces équipes ces messieurs voient-il un lien entre ce qui est arrivé au commandant Massoud et l'attentat de New York que se passerait-il si un avion s'abattait sur une centrale nucléaire vous avez demandé tout à l'heure à qui profite le crime pouvez-vous préciser votre pensée je m'étais fait la même réflexion en effet cela ne va faire que radicaliser la position israélienne alors c'est pas la peine de poser la question si ça te donne la réponse il n'y a pas que la position israélienne il y a aussi l'adoption du bouclier anti-missile dont personne ne veut à part les Etats-Unis je pense que Bush là il va le faire adopter à mon avis ça n'évitera pas les avions enfin bref la première question Henri Bunel l'avion qui est tombé en Pennsylvanie n'a pas pu être détruit par la chasse américaine alors il semblerait effectivement que les américains démentent d'avoir abattu l'avion il aurait explosé en vol bon ça dépend si on le tire avec un missile il explose en vol si on le tire au canon dans un moteur il descend mais s'il n'a pas été abattu par la chasse américaine ça confirmerait bien que le pilote n'était pas bon donc on n'avait pas besoin de pilote vraiment qualifié alors je vous demande en deux secondes ou une dix secondes de dire quel sera votre prochain numéro Marie-Camille je voudrais vous donner la photocopie nous parlerons de cela avec un dessin extraordinaire de chars mais tous les dessins de chars sont extraordinaires à mon avis du moins je pense que Jean Madirant partage je ne sais pas vous aimez bien les dessins de chars et il y a également justement des articles sur la conférence de Durban sur le des affaires un article sur la taxe Tobin parce que c'était mon édito et il s'est retrouvé en page intérieure j'ai bien fait il n'y a pas de raison les directeurs de temps en temps doivent céder la place même quand c'est des directrices et je voudrais quand même donner une bonne nouvelle on peut en donner une en Norvège la droite la droite les droites extrêmes mais qui ne veut surtout pas être confondues naturellement avec le FN avec le MNR mais en fait c'est quand même la droite extrême a fait 14-7% au législateur il n'y a pas il n'y a pas